resté et validé dans des études cliniques. L'objectif, c'est de permettre au patient d'avoir un outil pour lui permettre d'évaluer lui-même l'évolution de ses différents paramètres fonctionnels. Ce n'est pas un jeu, c'est un dispositif médical. Il y a une sorte de posologie pour les exercices qui a été définie avec notre comité d'experts. Les exercices doivent être réalisés une fois par mois, sauf la vision qui est réalisée une fois tous les trois mois. L'objectif étant d'éviter de créer un effet d'entraînement ou un petit peu comme un jeu. C'est vraiment de l'évaluation. L'objectif, c'est que le patient avec cette application arrive en consultation et présente au neurologue les résultats. Ce qui fait que les 20 minutes de consultation peuvent véritablement être consacrées à un échange entre le médecin et le patient. C'est l'objectif qui nous a poussé à construire cette application. C'est une application qui est sur le marché et qui est aujourd'hui disponible auprès des neurologues. Vous pouvez la télécharger sur l'Apple Store et sur le Google Play, mais elle ne peut pas être activée, puisque pour l'activer, il faut être impatient. Il faut aller voir son neurologue. C'est le neurologue qui va vous fournir le code d'activation ainsi que toute la documentation et qui va vous montrer comment fonctionne cette application. Voilà l'actualité. Alors, si vous avez des questions concernant cette application, je vais y répondre. Et ensuite, je vous expliquerai comment on travaille à l'ICM, comment on a conçu cette application et quel est l'avenir d'à quoi on se dirige. Vous avez des questions peut-être sur... Quel est le nom de l'application ? Alors, l'application s'appelle MS Copilot. Ah, c'est ça. Je ne sais pas si on a l'amour ici. MS Copilot, pourquoi ? Parce que m'amène MS comme multiple sclerosis et copilot parce que justement, l'idée, c'est vraiment que le... Elle assiste le patient. Le patient et le pilote, c'est lui qui... C'est son application. C'est pas français ? Alors, c'est en français. Aujourd'hui, l'application est disponible uniquement en France et on travaille dans d'autres pays pour la France. Je voulais vous demander, moi, parce que vous dites que l'application ne peut être activée avec le code donné par le neurologue. J'ai une de mes notes qui est atteinte, qui a vu son neurologue hier. Ça veut dire qu'elle va le revoir que dans six mois, comme vous dites, au mieux, peut-être un an. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors, c'est effectivement un problème. Si vous voulez, le risque qu'on a dans ce cas-là. Beaucoup d'applications rencontrent des échecs parce que le médecin, en général, ne veut pas être inondé d'informations. Or, beaucoup d'applications vont générer trop d'informations et en plus, il existe de plus en plus d'applications. Donc, on comprend que les médecins ne souhaitent pas prendre en compte les données provenant de n'importe quelle application. Donc, nous, nous avons un travail à faire auprès des neurologues pour leur présenter l'application, pour leur montrer l'intérêt de cette application, les convaincre d'utiliser cette application. Et c'est pour ça qu'on est obligé, on a choisi en tout cas, de faire en sorte que l'application parte du neurologue, ce qui fait qu'au moins, ça nous assure à peu près que quand vous retournerez voir le neurologue, quand vous irez voir le neurologue, il acceptera de prendre en compte ces données, puisqu'il connaîtra l'application. C'est un système qui est loin d'être parfait, mais malheureusement, nous sommes moins d'une trentaine. Il y a un petit millier de neurologues hospitaliers spécialisés dans la SEP en France. Et donc, le travail de présentation, de changement des habitudes, peut être long et compliqué. De congrats de neurologie, où nous sommes présents, bien évidemment, où nous présentons, les neurologues de notre comité scientifique ont présenté l'application, j'espère que ça va accélérer le mouvement d'adoption de l'application. Après, dans votre cas particulier, on peut en discuter tout à l'heure, peut-être que si le neurologue fait partie de notre réseau, on peut le contacter en direct. Mais vous voyez que c'est une entreprise assez difficile, rien qu'en France, et je vous en parlerai tout à l'heure, notre objectif, c'est de faire de cette application un standard au niveau international. Donc le travail est énorme. J'ai deux questions ponctuelles, mais très précises. Vous avez dit que ça marche sur tous les smartphones. Alors première question, est-ce que ça marche sur les Samsung ? Deuxième question, dans la présentation, vous avez montré plein de capteurs. En réalité, sur la marche, vous n'utilisez probablement que le pronomètre. est-ce que vous utilisez vraiment tous les capteurs ? Est-ce qu'il faut un smartphone ? Un Samsung ? Moi j'ai un Samsung et j'ai un scarlet en place. Est-ce que je peux utiliser votre application MESCOPILOP sur mon smartphone qui n'est pas un haut de gamme ? Alors, ce sont deux très bonnes questions. Effectivement, il existe énormément de smartphones, il existe des centaines de modèles et de smartphones. Et en plus, les systèmes d'exploitation évoluent en permanence. Donc si on prend les combinaisons de systèmes d'exploitation et de smartphones, ça fait des combinaisons énormes. Rajoutez là-dessus les surcouches logicielles des constructeurs, vous arrivez à une combinaison énorme de couches matérielles logicielles. Techniquement, l'application va se lancer sur chaque téléphone. Après, il y a une question de validation. Nous avons entrepris de valider un certain nombre de systèmes, matériels, logiciels, etc. Évidemment, tous les appareils ne sont pas encore testés et nous travaillons justement sur des protocoles qui permettent de réaliser sur le téléphone du patient un certain nombre de tests pour valider la conformité des résultats de certains exercices. Autrement dit, on ne supportera jamais tous les téléphones. L'application se lancera, elle donnera des résultats, mais ces résultats, le jour où vous changerez de téléphone, pourront être invalidés. Donc ce qu'on fait pour ça, c'est que dans la data visualisation, on montre le changement au niveau du... le changement d'appareil qui représente une sorte de changement de calibration. Mais il y a évidemment certains téléphones sur lesquels certains capteurs ne fonctionneront pas. Alors, sur l'exercice de marche, je pense que je vais rentrer un petit peu dans le détail et vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans l'exercice de marche, vous me demandez quels étaient les capteurs. Est-ce qu'on n'utilise que le chronomètre ? C'est une très bonne question puisqu'effectivement, aujourd'hui, le périmètre de marche, c'est une distance et un temps. Donc, finalement, on pourrait ne garder que ces deux paramètres puisque ça correspond au vol standard aujourd'hui. La NSFC, le DSS utilisent ces deux paramètres. En réalité, on utilise beaucoup plus que ça. Mais déjà, pour enregistrer la distance, le chronomètre n'est pas suffisant. Il faut déjà utiliser le GPS et l'accéléromètre. Ensuite, effectivement, dans la première version du logiciel, mais ça, je peux le délirer un petit peu tout à l'heure, nous utilisons, nous restituons, nous donnons aux médecins les informations qu'il a l'habitude de traiter, c'est-à-dire effectivement la distance et le temps. Mais, on enregistre tous les mouvements du patient, on enregistre des données brutes qui sont extrêmement riches et je vous présenterai tout à l'heure dans notre programme de recherche parce qu'il est évident qu'en enregistrant la manière, en sachant par exemple si le patient utilise une aide pour marcher, deux, si, quand il est en train de se faire, enregistrer l'évolution de sa marche, éventuellement la manière dont il voit la déformation de la marche, est quelque chose d'extrêmement riche qui va nous apporter beaucoup de connaissances. Mais pour ça, il nous faut de la data et il nous faut un travail sur l'intelligence artificielle que j'évoquerai tout à l'heure. Donc voilà pourquoi c'est compliqué, voilà pourquoi on utilise beaucoup de capteurs et que c'est un vrai challenge d'avoir une application qui fonctionne sur une telle variété de matériel et de logiciel. Est-ce que toutes les informations peuvent être enregistrées sur une carte mémoire ou est-ce que ça doit être impérativement dans le smartphone ? Alors, le smartphone et la carte mémoire contiennent un espace de stockage qui est variable et qui n'est pas suffisamment, qui ne répond pas aux exigences du stockage des données de santé. Donc l'ensemble des données sont stockées en France étant donné la réglementation sont stockées sur un serveur qui est un serveur agréé d'émergement de données de santé qui correspond à un certain nombre d'exigences et de contraintes techniques. Ça veut dire par exemple que même nous, si on veut accéder aux données qui sont sur le serveur, il faut que ce soit un petit peu comme dans un protocole de recherche justifié et l'hébergeur, si vous voulez, sert en quelque sorte de tiers de confiance et garantit que les données ne seront utilisées qu'aux fins de recherche, de suivi du patient qui ont été définis préalablement. On peut battre à n'importe quoi sur les données, donc les stocker sur le smartphone du patient, ce ne serait pas conforme à la réglementation, tout simplement. donc toutes les données sont stockées sur ce serveur, elles sont stockées temporairement sur le téléphone, ensuite elles disparaissent du téléphone pour ne pas l'encombrer parce que ça représente beaucoup de données et elles sont remontées sur le serveur. Ça sous-entend une connexion, là ? Ça sous-entend une connexion. Donc si vous n'avez pas de connexion, tant que vous n'avez pas de connexion, les données viennent sur le téléphone et au moment où vous trouvez la connexion, elles remontent sur le serveur. Oui, mais est-ce que les informations sont dans le téléphone ou est-ce qu'elles peuvent être sur la carte mémoire extérieure ? Elles sont sur le téléphone. Après, sur le téléphone... Alors, à quoi correspond au point de vue mémoire ou au point de vue capacité de mémoire ? Alors, là encore, je pense qu'on comprend... C'est formidable parce que vous avez des questions qui montrent tout l'intérêt et toute la passion que vous mettez dans le sujet. C'est quelque chose que je partage, donc je pourrais rester des heures à discuter avec vous. Je trouve ça formidable. Malheureusement, il faut qu'on avance un petit peu, mais justement, la question du stockage sur le téléphone ou sur la carte, c'est quelque chose qui est géré par le système d'exploitation. Les différents systèmes d'exploitation ont une gestion qui n'est pas la même. Donc, c'est justement pour ça qu'il est compliqué d'avoir une combinaison de systèmes et de mémoires puisqu'il y a des coûts d'abstraction justement qui... Voilà. Est-ce que vous avez l'intention de faire une étude sur le recueil de toutes les informations qui sont stockées à l'issue de cette expérience sur un est copilable ? Alors, je vais... Je propose de poursuivre la présentation qui devra répondre à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me redemander, à me reposer cette question à la fin, je préciserai. Je vais continuer un petit peu, je pense que ça va répondre un peu aux questions que vous vous posez. En tout cas, je vais me dévoiser. Donc, un petit mot sur la manière dont on a créé cette... dont on est arrivé à Enesco Pilote. D'abord, la société s'appelle Atientiam. Atientiam, en latin, ça veut dire vers la science, vers la connaissance. L'objectif qu'on avait et ce qu'on partageait entre fondateurs au moment de la création de la société, c'est la volonté de faire de l'innovation digitale, mais pas de se positionner dans Internet, par exemple, vraiment de participer à l'annoncement de l'état des connaissances. Donc, faire plus de la recherche et se rapprocher de ce qu'est plus scientifique, tout en étant dans le numérique, le digital, et tout ça au service du patient. Donc, nous avons commencé... Il faut savoir que quand vous créez une application, quand vous faites du logiciel, la plupart des échecs sont liés au fait que le produit que vous développez n'est pas adapté aux besoins de l'utilisateur. Pour vous souvenir sans doute de tous ces bracelets qui sont sortis pour compter ces parts, toutes ces applications, en général, elles ont été utilisées quelques temps et puis abandonnées. pour éviter ça, nous avons mis au point une approche vraiment collaborative et dès le début, nous avons commencé à travailler avec des patients, avec des médecins et avec des chercheurs. Et ici, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de visiter les étages de l'ICM, vous avez au premier étage le centre d'investigation clinique qui est un endroit formidable où on est équipé pour recevoir des patients pour des études. Au deuxième étage, vous avez l'espace où se trouvent nos bureaux, l'espace des start-up. Et ensuite, vous avez tous les chercheurs dans les étages supérieurs. Et puis, dans un rayon de 200 mètres, vous avez tous les bâtiments avec des consultations dans tous types de pathologies. Donc, pour nous, ça a été une chance extraordinaire d'arriver à l'ICM et de trouver tout cet écosystème qui a partagé cette envie de faire de l'innovation digitale scientifique au service des patients. C'est vraiment ce qui nous a créés dans la... ce qui nous a motivés dans la création de la société et c'est ce qui nous a permis en quelque sorte de mobiliser tout cet écosystème qui a participé à la création de cette application et des autres applications qu'on développe. Les médecins, ils voyaient un intérêt puisque, évidemment, ça leur apportait des données utiles pour effectuer leur travail pour les consultations. Les patients, on en a rencontré d'abord une dizaine et puis ensuite, aujourd'hui, plus d'une centaine ont été impliqués dans ce programme. Ils ont toujours été extrêmement demandeurs, nous ont enrichi de toutes leurs questions, de leur connaissance de la maladie, de leurs besoins et c'est eux, finalement, qui ont construit l'application telle qu'elle est aujourd'hui. Et enfin, les chercheurs. Voilà. Donc, vraiment, cet écosystème de l'ICM a été extrêmement utile, extrêmement riche et nous a permis de développer cette application. On a fait une preuve de concept, donc une étude clinique sur 30 patients en fin 2015, début 2016. Les résultats ont été concluants. Cette preuve de concept comparait l'échelle MSFC avec une première version de notre application qui était très proche de la MSFC qui recopiait quasiment les trois exercices. Donc, l'étude consistait à tester à l'hôpital l'application puis la MSFC, comparer les résultats. Le patient rentrait chez lui et s'évaluait avec l'application et ensuite, il revenait trois mois plus tard à l'hôpital et on comparait à nouveau. Ça nous a appris que d'abord que les patients utilisaient cette application parce que c'était quelque chose qui semblait vraiment prometteur parce que utile et ensuite, les résultats étaient suffisamment corrélés pour nous encourager à continuer le programme. Ensuite, nous avons réalisé le même, nous avons un petit peu exporté le modèle collaboratif de l'ICM à l'échelle nationale en impliquant une vingtaine d'hôpitaux, en impliquant plusieurs associations de patients dont trois des principales et ça nous a amené à transformer les exercices pour les rendre plus adaptés en se basant sur des exercices issus de la littérature et nous avons lancé, donc ça nous a permis de développer une nouvelle application qui est celle que vous avez vue et de lancer une étude clinique multicentrique en dix hôpitaux pour la valider. Donc voilà un petit peu la partie, la manière dont on a travaillé pendant deux ans et demi en collaboration étroite avec les équipes de l'ICM et avec beaucoup de patients qui nous ont aidés. Aujourd'hui, on a même un conseil des patients qui est une association qui s'est créée regroupant des patients issus de trois principales associations de patients et ce conseil des patients est justement destiné à réunir des patients qui participent, qui précisent, qui formalisent le besoin, leurs besoins quotidiens pour nous permettre d'y répondre et de développer quelque chose de véritablement adapté à ce qu'ils recherchent. Donc, pour le... quelques mots sur ce que je vois que je passe sur l'avenir. Cette application étant sur le marché, elle commence à collecter des données. En fait, c'est une sorte de digitalisation et d'amélioration des échelles qui existaient précédemment. Et la grande différence entre cette génération actuelle d'échelles qui utilisent le digital par rapport à ce qui se faisait auparavant, c'est que justement parce que ces échelles utilisent le digital, alors qu'avant, chaque évaluation donnait lieu à des résultats qui étaient traités par un chercheur dans son coin, aujourd'hui, l'ensemble de l'évaluation de ces... à chaque fois que le programme est utilisé, il va alimenter une base de données. Donc la grande différence, c'est que avec l'utilisation du digital, on constitue une énorme base de connaissances sur la maladie à travers l'évaluation des différents patients. Et ça, ça représente un potentiel énorme, mais pour l'exploiter véritablement, il faut... je pense qu'il faut plusieurs choses. Il faut d'abord arriver à avoir un volume de données suffisamment important, ensuite arriver à avoir les données pertinentes, et le troisième point, c'est analyser correctement ces données pour en retirer de la connaissance. Donc c'est aujourd'hui, c'est ce qui va nous occuper pendant les prochaines années et ajoutons à cela un contexte de compétition mondiale puisque ces nouvelles technologies, ces changements, le digital est un phénomène mondial et nous avons... il y a quelques sociétés qui sont des compétiteurs, alors on n'en a pas identifié en France, mais certains labos américains avec des grandes universités américaines ont des programmes de recherche similaires. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à être les meilleurs, à être les plus en avance pour faire de notre application le nouveau standard au niveau international. Il y a une sorte de compétition pour celui qui sera le standard. Et donc c'est quelque chose de passionnant. Là encore, l'ICM est une énorme chance pour nous puisque vous le savez peut-être, à 200 mètres d'ici, vous avez peut-être entendu parler de Station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde qui a été ouvert par Xavier Niel cet été. Et il y a un accélérateur, un partenaire pour chaque domaine d'activité. Et pour la santé, donc il n'y en a qu'un et c'est l'ICM. Donc cet été, nous avons ouvert des bureaux là-bas en restant au sein de l'ICM. Et donc nous sommes dans un... Je parlais tout à l'heure de l'écosystème, c'est vraiment notre manière de travailler. C'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'ici, ici, dans le monde de la santé. Et bien nous sommes en train de développer une approche similaire au sein de l'ICM à Station F. Et là, nous travaillons avec des acteurs comme Microsoft qui ont développé des technologies de traitement d'informations, des technologies d'intelligence artificielle qui sont extrêmement intéressantes, qui ont un potentiel énorme. Il y a beaucoup de start-up qui travaillent dans la santé ou non sur l'utilisation de ces technologies d'intelligence artificielle. Et je pense que c'est vraiment l'avenir. et donc les données que je parlais tout à l'heure des données que nous collectons, une des trois clés de succès, ce sera la manière de traiter ces données pour en retirer le maximum de connaissances. Et pour moi, ça passe par l'intelligence artificielle et l'environnement que nous avons créé, l'écosystème au sein duquel nous travaillons à Station F avec l'ICM est quelque chose, je pense, d'extrêmement prometteur à ce niveau-là. Ensuite, il faut arriver à collecter les données pertinentes et ça, je pense que le travail que nous menons avec notre comité scientifique, avec les médecins et avec les patients surtout, est quelque chose qui nous permet petit à petit d'enrichir nos données, d'améliorer notre entier. Les patients nous ont demandé de répliquer par exemple un moyen d'enregistrer les symptômes, d'enregistrer les traitements de manière à ce qu'ils puissent pour la consultation objectiver ce qu'ils ont ressenti pendant tout l'espace entre les consultations. Ce sont des nouvelles fonctionnalités que nous développons avec les patients et justement, parce qu'on est sur une technologie digitale, parce que les smartphones évoluent, parce que la technologie évolue, parce qu'il y a sans arrêt des nouveaux capteurs qui arrivent, c'est un développement qui, contrairement à un médicament par exemple, ne va pas se terminer un jour. On ne va pas mettre une application sur le marché et arrêter son développement. Au contraire, le développement est continu, il ne s'arrête jamais. Il faut sans arrêt s'adapter aux nouvelles technologies, il faut sans arrêt s'enrichir les nouvelles capacités. L'intelligence artificielle va nous permettre de développer des nouveaux algorithmes. Ces algorithmes vont être intégrés dans l'application, donc c'est vraiment un travail continu. Et donc, cette collaboration en écosystème, cette collaboration avec les patients, ce n'est pas quelque chose qui s'est mis en place à un instant donné et qui va s'arrêter, c'est vraiment quelque chose qu'on doit installer dans la durée et qu'on est d'ailleurs en train d'exporter aux Etats-Unis, qui est pour nous le prochain marché. Donc, on travaille actuellement à la mise en place d'outils comme des forums, des outils digitaux, des outils communautaires qui permettront au plus grand nombre de patients de continuer à nous enrichir avec leurs questions, avec leurs nouvelles demandes de fonctionnalités, avec leurs impressions, leurs feedbacks qui nous permettent de corriger notre application en permanence et de l'améliorer. Donc, on va lancer en début d'année un forum pour tester un premier mode de collaboration à large échelle avec des patients. Donc, j'ai parlé de la manière d'améliorer les données, de la manière d'essayer d'avoir des données plus pertinentes. Le dernier point, c'est que pour avoir des données plus larges, il faut convaincre la communauté scientifique. Donc, évidemment, nous sommes présents avec notre comité scientifique dans les différents congrès, mais on travaille actuellement sur une manière d'utiliser cette application dans les études cliniques. Alors, évidemment, les laboratoires pharmaceutiques sont très intéressés et on travaille actuellement sur des contrats d'utilisation de l'MS copilot dans des études cliniques. C'est ce qui va nous permettre de financer cette application puisque notre conviction et notre choix, c'est de faire en sorte que cette application soit toujours gratuite pour le patient, qu'elle soit soit prise en charge par le système de sécurité sociale, soit par des partenaires. ça dépend du pays et du contexte, mais on souhaite profondément qu'elle soit toujours gratuite pour le patient. Les données sont les données du patient et il nous confie ces données pour qu'en retour, il nous autorise à les stocker sur une longue durée et à effectuer des traitements dessus de manière à méditer nos algorithmes, à faire avancer la recherche et restituer aux patients. à chaque fois qu'on fait un progrès et qu'on valide un nouvel algorithme, eh bien, l'application restitue aux patients les données, y compris rétrospectivement, traitées, avec des nouveaux scores, on l'espère, plus descriptifs que l'évolution de la maladie. Peut-être un jour, on pourra se diriger vers du prédictif. Nous avons de nombreux programmes de recherche en cours et évidemment, notre souhait, c'est qu'un maximum d'équipes académiques s'emparent de cet outil. Donc, on leur offre l'outil gratuitement et dans la mesure de nos moyens, on ira même jusqu'à les accompagner dans le traitement des données en fournissant des traitements des données brutes spécifiques en fonction de leur protocole de recherche. L'objectif étant vraiment de diffuser largement cette solution à la fois au niveau des chercheurs et ça passe par ces partenariats de recherche et également pour le suivi des patients et ça, nous sommes une petite équipe. On a commencé à 3, il y a 4 ans. On a doublé chaque année donc 3, 6, 12, 24, aujourd'hui, on est presque 30 mais ça reste quand même très peu. Vous voyez, en France, on a 900 neurologues hospitaliers spécialisés dans la sclérose en plaques. Donc, pour arriver à les atteindre, on passe par des partenariats avec d'autres sociétés. En France, c'est les laboratoires Roche qui vont utiliser leur force commerciale pour aller apporter les documents que nous avons réalisés aux neurologues et dans les autres pays, nous allons essayer de développer d'autres partenariats similaires pour pouvoir faire connaître cet outil. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici si vous avez d'autres et je vais répondre à vos questions qui seront certainement très nombreuses. Vous avez parlé de prédictifs. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut avoir un neurologue pour utiliser leur application ? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut un neurologue ? D'abord, c'est une application qui ne remplace absolument pas le médecin. Cette application est conçue comme un outil de communication entre le médecin et son patient. Les données fournies par l'application vont venir... Ce sont des données qui sont validées. On travaille sur des nouveaux scores. À chaque fois qu'un nouveau score est validé, il sera intégré dans l'application. Et donc, en fonction de ce qu'on aura démontré, en fonction à chaque moment de l'enregistrement réglementaire, puisque dans un dispositif médical, vous avez certaines revendications médicales qui doivent être prouvées, en fonction de l'état du progrès de nos recherches, les médecins pourront utiliser les informations fournies par l'application pour prendre une décision. Mais en aucun cas, l'application ne se substitue aux médecins. quant au sujet du prédictif, nous avons des partenariats avec des équipes de recherche qui... parce que je parlais tout à l'heure de travail en écosystème. Moi, personnellement, je ne suis absolument pas médecin. J'ai une formation d'ingénieur en informatique. Même si dans l'équipe, on a des médecins, c'est vraiment nos partenaires, ce sont les patients, ce sont les médecins qui vivent la maladie et qui nous alimentent en idées, en connaissances. De même, nos programmes de recherche sont toujours... On ne prétend pas être neurologue et connaître cette maladie. Donc, au contraire, on se met au service des équipes de recherche dans un cadre de partenariats pour les aider à répondre aux besoins de leurs protocoles et nous alimenter en idées. Et c'est là qu'on puise la connaissance, les résultats des démonstrations scientifiques qui vont nous permettre d'améliorer, d'augmenter le niveau de revendication médicale de l'application, les faimes de l'application. Donc, c'est vraiment un travail de partenariat et qui se base sur les partenariats avec les neurologues et les chercheurs. Est-ce que vous pensez que l'application est utile dès le début de la maladie ou il faut atteindre les premiers handicaps ? Je pense que c'est une question qui sort de mon domaine de compétences qui est plus médicale. L'expérience que j'ai eue d'après les discussions que j'ai eues avec les médecins, c'est que cette application a différents... Je pense que cette application peut être utile dès le début de la maladie dans le sens où c'est un outil plus pour le patient qui va lui permettre à certains moments de s'évaluer lui-même et que sa maladie évolue ou qu'elle n'évolue pas. Peut-être d'ailleurs particulièrement au début de la maladie, le fait de disposer d'un outil qui peut permettre de donner une information que j'utilise d'après les témoignages que j'ai eus de certains patients ou quelque chose qui peut être avant un effet réconfortant, positif, utile. Oui, je voudrais vous poser une question. Mon fils, à ce que vous enclaque en phase très progressive, il n'est pas en mesure d'utiliser le smartphone. Alors, comment faire ? Est-ce que moi, je peux l'aider pour qu'il réponde aux différents tests ou comment faire ? Je pense que ça dépend des tests, mais dans le cadre de nos études cliniques, des patients à différents stables de la maladie ont utilisé l'application avec du personnel qui les aidait, par exemple, sur le test de vision, sur le test de dextérité. Il suffit de... On a posé le smartphone sur un support et le patient utilisait la reconnaissance vocale pour prononcer les signes vus sur l'écran. Donc, techniquement, il y a certains exercices sont faits pour être utilisés dans ce cadre-là. Je voulais savoir, puisque vous s'enniez depuis novembre, combien vous avez eu de patients connectés à l'heure actuelle ? Est-ce que vous êtes en mesure de... L'application a été lancée le 15 novembre, donc ça fait un mois. Je n'ai pas encore de chiffres sur l'utilisation de l'application. Je pense qu'actuellement, nous avons une cinquantaine de patients dans une équipe qui utilisent l'application. Pour l'utilisation en vie réelle, c'est vraiment le tout début. Donc, il faut que les neurologues soient informés, qu'ensuite, ils informent leur patient. C'est quelque chose qu'on essaye d'accélérer, mais qui prend forcément du temps. Bonjour, je m'appelle Vélde Taborini, je suis neurologue spécialiste de la sclérose en plaques et je suis chercheuse ici à l'ICEM. Je travaille avec Bruno Stankov, avec Vendoubetsky et avec Brahim, avec plein de chercheurs. Nous, on se concentre en particulier sur la partie de la nerf imagerie pour étudier la rémillimisation. Comme Brahim vous a expliqué, auparavant, vous savez dans la sclérose en plaques, il y a cette attente de la gaine myélinique qui entoure les accents. Eh bien, la réparation myélinique, non seulement elle est très importante pour permettre aux neurones de retransmettre les signals nerveux, mais elle est aussi très importante pour prévenir la nerf dégénérescence. C'est-à-dire pour prévenir en fait la mort de l'accent qui comme quelqu'un suggérait auparavant est très importante parce que c'est à la base en fait de la progression continue de l'handicap clinique des patients. Et donc il y a différents mécanismes qu'on peut imaginer être à la base de cette neurodégénérescence. Donc il peut y avoir une mère inflammation qui est justement comme disait tout à l'heure Brahim, cette inflammation un peu diffuse des macrophages, de la micro-ouli et de l'amphocyte qui attaquent petit à petit la substance blanche et aussi la substance de l'hygiène du cerveau. Mais il y a aussi un déficit de réminimisation. Nous ce que nous on pense c'est qu'une des raisons plus importantes du début de la phase progressive à la fois secondairement progressive et progressive d'un blé c'est en fait le fait que la réminimisation ne marche pas bien. Et en fait toutes les informations que nous on a concernant la réminimisation jusqu'à il y a quelques années ils ont des modèles animaux tels que celle dont il a parlé Brahim tout à l'heure. Et en fait nous on sait que la réminimisation elle est très efficace chez les souris dans lesquelles on a induit une déminimisation. Donc pourquoi ça ne marche pas si bien chez les humains qui ont la sclerose en plaques ? En fait nous on sait des études post-mortes quand les patients atteints parce qu'ils ont un plaques ils décident d'offrir leur cerveau après leur décès pour la science. Nous on a découvert que la réminimisation spontanée chez les patients CEP elle est très partielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que seulement moins d'un quart des patients atteints par CEP ils sont capables de réminimiser spontanément de manière efficace. Donc il faut comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi l'imagérie de la réminimisation ça peut nous aider à essayer de comprendre mieux quels sont les rôles de la réminimisation dans la sclérose en plaques. Par exemple seulement en étudiant la réminimisation chez les patients atteints par CEP on peut comprendre si la réminimisation elle est effectivement importante cliniquement. Si elle peut aider à prévenir l'handicap clinique des patients. On peut aussi comprendre par exemple si la réminimisation peut être outile chez tous les types des patients atteints par CEP ou par exemple avec les différentes formes de maladies est-ce que c'est aussi utile la réminimisation dans les patients rémittantes que ce ne peut être aussi dans les patients progressives. Et aussi on peut c'est ça c'est l'élément un peu clé vu tout ce qu'on a discuté jusqu'ici la neuro-imagérie c'est fondamental parce qu'il nous aide à comprendre si un nouveau médicament par exemple l'agrémascine par exemple l'ifemproville tous les médicaments qu'Evraim vient de citer tout à l'heure s'ils sont efficaces ou pas sinon comment on peut faire à comprendre si un médicament effectivement augmente la réminimisation ou pas et c'est pour ça que l'imagérie elle est fondamentale. Donc nous avons développé effectivement les premiers ici à l'ICM ont développé cette méthode qui est la tomographie à émission dépositaire pour étudier les changements en contenu myélinique donc justement la démyélinisation mais aussi la démyélinisation qu'est-ce que c'est la DEP donc la tomographie émission dépositaire c'est une technique c'est une machine c'est un peu la même forme des IRM qui vous connaissez certainement mais là dans ces cas là nous on injecte un radiotraceur qu'est-ce que c'est ? C'est un traceur qui est très très faiblement radioactif très faiblement ça veut dire qu'il n'y a aucun danger évidemment pour les patients donc on essaie d'étudier et ces traceurs faiblement radioactifs elle va cibler exactement la myéline elle s'accroche à la myéline donc on peut mesurer où la myéline se trouve par exemple où il y en a moins donc il y a eu des études qui ont été ici menées ici à l'ICM il y a quelques années qui ont démontré que certains traceurs qui avaient été développés pour d'autres maladies pour autre chose notamment pour la maladie d'Alzheimer effectivement il était aussi capable de mesurer la myéline et après ces premières observations il y a plusieurs années plusieurs composants plusieurs traceurs ils ont été développés exactement avec le même objectif c'est à dire mesurer la myéline ils se sont démontrés très efficaces et effectivement les premières études qu'on a fait pour voir si ces composantes étaient capables de mesurer la myélinisation ils ont été réalisés sur les modèles animaux donc on prend la souris on crée une démylinisation à travers une injection et on voit comment cette lésion se rétare je vous ai dit dans les modèles animaux la myélinisation différemment chez les humains c'est très efficace donc on la voit tout de suite et avec cette méthode avec la théographie d'émissions des positons nous on voit ici ça c'est la moelle lumière normale vous voyez ici c'est normal vous voyez ici que là il y a la lésion est-ce que vous la voyez ici il y a clairement une réduction de la prise de contraste de cette composante radioactive et là vous voyez après quelques jours nous on a cette lésion qui se réminimise et on peut clairement capturer cette réminimisation par la tonographie à émission des positons et c'est pourquoi que nous donc moi personnellement avec Bruno 5 nous avons commencé un programme de recherche pour voir si on pouvait vraiment étudier la réminimisation chez les patients atteints par sept donc on a pris vous voyez ici 20 patients avec une sclérose en plaques rémitante très active qu'est-ce que ça veut dire très active ces patients ils avaient des lésions très importantes qui prenaient des gadolinions vous savez des produits des contrastes qu'on injecte chez les patients sclérose en plaques au cours des examens IRM et je vais vous faire un exemple ici vous voyez ici il y a une IRM très classique d'un patient atteinte par sept vous voyez ici une lésion parce que vous la voyez très clairement et vous pouvez voir ici l'image de tomographie émissions de positons correspondante qui exactement comme chez les souris que j'ai bien de vous montrer auparavant vous voyez ici il y a une claire réduction de la de la de contenu de la myline correspondant à une des mylinisations et nous on a suivi nos patients au cours de temps et on a répété une tomographie émissions de positons après quelques mois pour voir s'il y avait un processus de réparation mylinique et voilà nos résultats ce que nous on a vu déjà c'est simplement à le moment de l'inclusion de l'étude donc la première tête donc on va voir seulement la démylinisation parce que clairement la rémylinisation on va la voir seulement au cours de temps donc comme vous pouvez voir ici dès que nous on rentre de la substance blanche donc cette partie centrale du cerveau qui est tout blanche justement dans les cerveaux post-mortem dès que nous on s'approche vers les lésions vous voyez qu'il y a une nette réduction du contenu de la myline et il y a aussi des lésions très particulières qui s'appellent black holes donc les trous noirs on les appelle comme ça ils sont les lésions les plus destructives de la sclérose en plaques et bien voilà les contenus de la myline dans ces lésions sont vraiment les plus bas donc avec cette méthode nous on peut vraiment voir in vivo chez les patients combien de mylines il y a dans chaque point du cerveau et alors regardez qu'est-ce qui se passe au cours de temps donc au cours de temps nous avons en fait mesuré région par région dans les cerveaux les régions où il y avait des valeurs qui montaient c'est-à-dire une rémylinisation au cours de temps et ceux où il n'y avait pas de rémylinisation alors vous voyez ici ces graphes-là donc dans ces graphes-là chaque patient il est représenté par une barre différente et vous voyez qu'ils sont des barres très différentes et des couleurs très différentes donc en fait les patients représentés en rouge ils sont les patients où la rémylinisation elle n'était pas du tout bonne ils démylinisaient beaucoup au cours de temps mais il n'y avait pas de rémylinisation par contre les patients ici en bleu ils avaient une contenue de rémylinisation très importante dans leur cerveau et vous voyez ici il s'agit des patients avec la même forme de maladie et bien même chez des patients avec la même forme de maladie regardez ces patients ils rémylinisent partout par contre ces patients-là c'est celui qui démilinise le plus et ils rémylinisent pas de tout noulent pas dans son cerveau je vais vous faire un autre exemple ici voilà deux cerveaux des deux patients attendent par sclérose en plaque dans notre cohorte dans notre groupe des patients donc vous voyez ici en blanc il y a les lésions est-ce que vous voyez ici les petits régions bleues voilà les lésions bleues les régions bleues pardon ils sont les régions qui rémylinisent au cours de temps comme vous pouvez voir ici c'est un homme ici c'est une femme ils ont la même durée des maladies 52 maladies mais vous voyez il y a une différence nette donc tous les deux ils ont beaucoup des lésions partout dans les cerveaux mais il y a une différence très claire les patients ici à gauche pratiquement ils rémylinisent juste un peu ici un peu ici et voilà une part d'autre par contre les patients ici la patiente ici à droite elle rémylinise partout presque dans chaque lésion est-ce que vous le voyez voilà la différence c'est qu'après cinq ans de maladie ces patients-là ne marchent pas et ne marchent plus par contre cette patiente-là elle a ce que nous on appelle le EDSS 0 c'est-à-dire elle n'a pas d'handicap clinique de tout après cinq ans de maladie qu'est-ce que ça nous dit ? ça nous dit que la rémylinisation est très importante et le potentiel de rémylinisation de chaque patient vous pouvez le voir dans ces graphes ici détermine un peu les pronostics de la maladie plus on rémylinise mieux et moins d'handicap on a donc cette méthode que nous on a développée semble être très prometteuse cette méthode semble être vraiment très importante pour pouvoir mesurer les degrés de rémylinisation chez chaque patient et on a compris avec ça qu'effectivement chacun il a un profil individuel de rémylinisation spontanée donc il y a des bons rémylinisateurs des mauvais rémylinisateurs et on a aussi compris qu'effectivement si nous on a un bon potentiel de rémylinisation spontanée ça pourrait être effectivement un index de prognostics le point de vue de prognostics sur l'évolution de la maladie très favorable alors vous avez vu que nous on étudie des lésions qui sont très petites par rapport aux cerveaux c'est tous les cerveaux donc nous on étudie vraiment des régions très très rapétiques et donc il faut un récalage parfait entre les images d'IRM et les images des tomographies émission dépositive on peut pouvoir permettre une analyse vraiment fine et sophistiquée et c'est pour ça que ça c'est l'application parfaite pour la nouvelle machine TEP-IRM qui vient d'être installée il y a un an et demi ici devant l'ICM dont le professeur Gris vous a parlé juste au début de cette conférence donc nous allons emmener tous nos prochains études sur cette machine TEP-IRM qui permet l'acquisition au même moment simultané de l'IRM et de la TEP donc comme ça on va avoir un récalage parfait et on va pouvoir effectivement comprendre encore mieux les rôles de la rémélénisation je vous disais une autre raison pour laquelle étudier la rémélénisation in-libre chez les patients c'est fondamental c'est pour justement les essais cliniques j'ai entendu avant beaucoup de questions quand ça va être disponible les médicaments sur les marchés quand on pourra profiter des nouveaux médicaments rémélénisants et bien il faut l'imaginer pour ça parce qu'avec cette méthode là vous pouvez voir les designs comment on pense organiser les futures études sur les médicaments pour la rémélénisation on va pouvoir comprendre rapidement donc dans un an en fait un an de temps on va comprendre lesquels médicaments marchent donc augmente la rémélénisation chez les patients et lesquels ne marchent pas et comme ça ça va évidemment accélérer la mise sur les marchés et la mise à disposition des nouveaux candidats pour médicaments pour la rémélénisation vous voyez ici donc les patients ils vont faire une première TEP ici et une deuxième TEP ici pourquoi ? pour établir quel est leur potentiel de rémélénisation à la base et après on va tester les traitements contre les placervos vous voyez ici et après 6 mois on va refaire encore une nouvelle TEP et on va voir si cet potentiel de rémélénisation il a augmenté ou pas et comme ça on va très simplement comprendre lequel médicament peut être considéré efficace et donc peut avancer pour la mise à disposition vers les patients et lequel par contre c'est pas utile au niveau des patients donc les futurs c'est aussi conseillent à d'autres traceurs par rapport à ceux qu'on a utilisé jusqu'ici par exemple les traceurs fleurés plutôt que les traceurs marqués avec les carbonons ils semblent être plus efficaces parce qu'ils ont une énergie qui dure plus longtemps et donc on peut les produire même pas forcément dans les mêmes sites où ils sont après utilisés mais un peu plus loin ce qui permet une utilisation plus vaste et on est justement en train d'essayer de tester les nouveaux traceurs pour l'amiline sur des singes en ces moments donc on est en train de traiter les données en ces moments donc dans les prochains deux mois on va savoir lesquels traceurs il y a les plus prometteurs pour vraiment mesurer l'amiline in vivo et effectivement il y a un autre aspect parce que jusqu'ici nous on a parlé des substances blanches donc vous le savez dans les cerveaux il y a la substance blanche qui est localisée au centre du cerveau mais il y a aussi la substance grise la substance grise qui est à la périphérie du cerveau qui est grise sur les cerveaux que l'on voit post-mortem et qui contient les corps des neurones et bien nous on sait des études de post-mortem qu'il y a de la rémunération qui se passe aussi dans les cortexs et donc nous avons décidé d'étudier ça aussi et on a décidé d'étudier ça aussi avec une technique cette fois de IRM qui est très sensible à l'amiline et non pas complètement spécifique mais très sensible qui s'appelle le MTR donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont plutôt compliqués mais nous avons développé une méthode d'analyse des images MTR pour étudier la rémunération corticale qui est très très sophistiquée et nous avons comparé des patients à des sujets simples pour pouvoir vraiment retrouver les lésions de rémunération aussi au niveau du cortex je vais vous faire un exemple ici vous voyez ici donc les régions rouges est-ce que vous les voyez ? voilà ce sont les régions du cortex qui sont démylénisées ok ? à l'intérieur de l'étude par contre les régions ici les bleues ils ont celles qui après trois mois ils se rémunisent mais cette fois vous les voyez c'est au niveau du cortex ici où il y a le gris et pas au niveau de la substance blanche donc pour chacun on a calculé encore une fois un index de potentiel de rémunération du cortex et encore une fois on peut dire qu'il y a une rémunération qui est très hétérogène encore une fois on peut dire que même chez des patients avec la même forme de maladie regardez il y a quelqu'un qui a un potentiel de rémunération corticale très bas et quelqu'un d'autre qui a un potentiel de rémunération très haut ici les deux exemples plus extrêmes de notre porte donc ces patients là ils rémunisent seulement les 18% des régions qui sont démylénisées alors que l'autre ici à droite plus que le double donc vous voyez il y a vraiment une hétérogénéité très importante chez les patients on a après regardé l'importance clinique de ces potentiels de rémunération corticale et encore une fois nous avons trouvé une corrélation donc aussi la rémunération corticale c'est très important pour l'handicap des patients plus nous on rémunise bien dans les cortexs aussi et mieux on va où on va cliniquement donc moins d'handicap que nous on a on a essayé de faire un modèle un peu plus complexe et ce que nous on a découvert c'est que nous on arrive vraiment à trouver la meilleure corrélation possible avec l'handicap clinique si nous on considère ensemble la rémunération de la substance blanche et aussi la rémunération de la substance réalisée si nous on les considère ensemble on explique vraiment beaucoup voilà vous pouvez le voir ici de notre handicap clinique c'est à dire qui rémunise mieux c'est qui à la fin après quelques années des maladies voilà il va mieux depuis un début clinique donc en conclusion nous on peut dire que nous avons développé ces nouvelles méthodes qui sont très importantes pour mesurer la rémunération chez les patients atteints de parcelles et nous avons démontré l'importance de ces processus donc de ces processus de réparation millénique sur l'handicap des patients à la fois au niveau de la substance blanche mais aussi au niveau de la substance brise et pour les futurs quelle est notre perspective évidemment notre perspective future c'est de l'application dans les essais cliniques donc à partir de l'année prochaine nous allons appliquer ces méthodes dans les essais thérapeutiques pour justement évaluer l'efficacité des nouveaux médicaments et essayer de les rendre disponibles pour les patients le plus rapidement possible alors je voudrais remercier vous tous pour votre attention et pour votre soutien et aussi mon équipe donc voilà le chef de l'équipe un des deux chefs de l'équipe qui est Bruno Stankov et l'autre qui s'occupe plus de la partie biologique de la rémunération et vous voyez ici le reste de l'équipe comme vous pouvez voir il y a beaucoup de jeunes qui sont très impliqués dans la recherche tous les jours vous les pouvez voir ici autour de moi ici Émilie Poirian et ça il y a beaucoup de collaborations internationales comme disait le professeur Brice ce matin donc il y a notre collaborateur de l'Italie nos collaborateurs de Londres et donc c'est vraiment un travail en équipe très intense très important pour essayer d'amener à des résultats importants très prochainement merci beaucoup applaudissements applaudissements d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo qui s'applique d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo qui s'applique d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo